RLC, Laëlle, amourez-vous, Brigitte Laëlle. On attrape notre fil d'Ariane. Oh, mais c'est formidable, Ariane. Le 28 mars, on va pouvoir sauver la planète. Oui, et faire un geste sacrément écolo. Pourquoi le 28 mars ? Pourquoi le 28 mars ? Et en plus, à une heure très précise. C'est donc samedi 28 mars, donc pas demain, mais la semaine prochaine. Entre 20h30 et 21h30. 20h30, 21h30, je m'enote. Si, notez, vous allez pouvoir participer à ce qu'on appelle la Earth Hour. Mais qu'est-ce que c'est ? La double H. Pas du tout. C'est l'heure de la Terre, c'est ça ? Voilà, c'est l'heure de la Terre, parce qu'on va prendre soin de notre Terre. Et en fait, pendant cette heure, on vous invite à couper toutes les lumières, tous les appareils électroniques qui peuplent votre quotidien. Tablettes, smartphones, écran. Regardez, même quand on est à table, le nombre de personnes qui sont encore avec leur téléphone en main, on dirait que ça fait partie de leur corps maintenant, ce smartphone. Oui, mais ça... Ça devient infernal. Et donc, du coup, on vous invite, ou plus exactement, l'association WWF vous propose de tout couper, notamment aussi les lumières des monuments des grandes villes du monde, parce que, vous allez, comme ça, sous forme symbolique, pouvoir participer à une économie d'énergie générale. Donc, voilà, spontanément, plutôt une bonne initiative. Et vous savez pourquoi ça tombe à ce moment-là ? C'est le week-end du changement d'heure. Et voilà. Et donc, du coup, on gagne, on fait une heure. Mais sauf que c'est le dimanche. Oui, sauf que c'est le dimanche à dimanche. C'est dans la nuit de samedi à dimanche. Le samedi, il fera nuit à 20h30. Ah ouais. Surtout dans ces conditions-là. Et voilà, exactement. Seulement, voilà, tout ça, c'est bien beau, mais nous sommes... On peut allumer une bougie ? Oui, oui, ça va. Non, pour le réchauffement de la planète, ça ne vaut pas non plus. Pourquoi ? C'est incandescent, et on va gagner quelques calories. Si vous ne voulez pas réchauffer la planète... On peut respirer, de ce moment, dans cette heure-là ? Vous allez même pouvoir prendre du plaisir, même ce soir-là, parce que c'est bien beau de vouloir tout éteindre, mais en fait, l'intérêt de tout éteindre, et Durex l'a bien compris, c'est de pouvoir se rapprocher. Mais Durex, ça pollue, c'est du latex, c'est pas bon. Oui, mais les corps se rapprochent, et là, le réchauffement... Oui, mais quand on a un orgasme, on respire très fort, on envoie beaucoup de gaz carbonique, ça peut être la planète. C'est terrible. On ne peut plus rien faire. On ne va pas les dissuader de faire l'amour, tout de même, Brigitte, voilà une occasion de rapprocher les coupes pendant 60 minutes dans l'obscurité totale. Mais ils ne tiendront jamais vous inviter à faire l'amour. Ils ne tiendront jamais 60 minutes, Ariane. Plusieurs partenaires, alors. Alors, soit vous pouvez choisir l'option de plusieurs partenaires, soit vous vous êtes entraînés, un peu comme pour un marathon, vous avez encore une semaine pour pouvoir durer le long temps possible. C'est du slow sex, on en parlait encore jeudi. Pour tenir une heure. Pour tenir une heure. Non, mais c'est une manière un peu de lâcher tous ces éléments de nouvelles technologies qui nous polluent. Donc, pas de vibromasseur, évidemment. Pas de vibromasseur. Vous avez vos mains, vous avez votre bouche, vous avez tout ce qu'il faut pour vous amuser. Et rappelez-vous que votre partenaire est aussi très tactile. Vous n'avez pas besoin de tablettes pour que tout cela soit à portée de main. Profitez-en. Le 28 mars, c'est l'occasion de se faire du bien et de faire du bien à la planète. Vous allez avoir une onde positive, vous qui en parlez souvent, Brigitte, d'amour qui va pouvoir se transmettre entre 20h30 et 21h30 en faisant des économies d'énergie. C'est-à-dire que s'il y a un tremblement de terre quelque part dans le monde entre 20h30 et 21h30, ce sera lié effectivement aux rapprochements. Aux orgasmes simultanés. Et si vous entendz un grand cri à l'unisson, vous aurez compris. Cela dit, on en rigole, mais on sait très bien que lorsqu'il y a une soirée, par exemple, où plein de gens ensemble vont chanter, vont, j'allais dire prier, mais après tout, je le dis, prier, il se passe quelque chose sur le plan énergétique, donc ce n'est pas complètement abruti finalement. Non, 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 c'est une bonne chose, ça nous permet de nous rapprocher les uns les autres et puis de faire de nouvelles rencontres. Aimons-nous les uns les autres. Voilà. C'est la bonne parole du 28 mars.